Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR qui change beaucoup d'habitude puisque j'ai choisi le soft spoken parce que clairement ça fait une demi-heure. J'essaye de la faire en chuchotement et c'est juste impossible. Il y a des avions qui passent, il y a des chasseurs et puis il y a surtout beaucoup de ventes donc je pense que dans tous les cas ça serait mieux. On va pas se mentir, le son de cette vidéo ne sera clairement pas ouf mais du coup je vais tenter le soft spoken puisque d'ailleurs il m'a été demandé dans la dernière vidéo. Je suis en train de me dire que ça doit vous faire super bizarre d'entendre ma vraie voix vu que je l'avais fait une fois dans une vidéo y a parfaite mais voilà vous êtes pas habitué moi non plus d'ailleurs. Donc voilà on se retrouve aujourd'hui grâce au Tascam et bien en extérieur dans la forêt jusqu'à 20 minutes de chez moi donc à 20 minutes de Paris. J'habite vraiment en banlieue de Paris et le problème c'est vraiment les avions ici je m'attendais pas à s'il y en ait autant. Mais voilà on va faire avec. En tout cas le contexte est très 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 propice à la vidéo que je tourne actuellement puisque je vais vous parler de l'astrologie celtique. C'est une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis très 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 longtemps et que j'ai jamais fait parce que je sais pas mais notamment parce qu'il y avait mon cher collègue Ben ASMR qui faisait des vidéos astrologie. Comme il a arrêté ben je me dis que c'est plutôt l'occasion de la sortir cette vidéo. Et l'environnement comme je vous le disais est idéal pour tourner cette vidéo parce que et bien l'astrologie celtique se base sur la relation entre l'homme et les arbres. En fait suivant votre date de naissance et bien vous avez un arbre prédilection, un arbre protecteur. Je viens de m'arrêter 5 minutes tellement il y avait du vent. Donc je vous disais donc qu'on a tous un arbre protecteur et on va voir du coup pour chacun d'entre vous selon vos dates de naissance quelle personnalité vous avez du fait de vos liens avec ce fameux arbre protecteur. On va commencer, il y en a 21 du coup 21 arbres et on va commencer avec les personnes qui sont nées entre le 23 décembre et le 1er janvier mais aussi ceux qui sont nés du 25 juin 4 juillet. Vous êtes du coup sous le signe du pommier et le pommier il est placé sous le signe de l'amour. En général vous avez un aspect physique mince voire frêle, vous avez beaucoup de charme et savez en jouer et les gens sont facilement attirés par vous. Aimant vivre dans une ambiance détendue et harmonieuse vous savez être aussi un excellent diplomate et vos sages conseils sont recherchés car toujours judicieux. Vous cherchez et appréciez les plaisirs du monde étant sous le signe de l'amour vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Vous ne serez pleinement heureux que lorsque vous aurez une vie de famille épanouie et harmonieuse. Quand vous aurez trouvé le ou la partenaire idéal, celui ou celle qui vous fera vibrer et qui aura les mêmes aspirations que vous, vous serez alors tendre et fidèle et ferez tout pour rendre votre foyer agréable et vos proches heureux. Voilà ce qui vous caractérise donc les pommiers. On passe au sapin. Le sapin c'est l'arbre protecteur des gens qui sont nés entre le 2 et le 11 janvier mais aussi entre le 5 juillet et le 14 juillet. Donc vous vous êtes placé sous le signe du mystère. Vous êtes toujours tiré à quatre épingles car vous n'aimez pas être négligé. Vous avez d'ailleurs très bon goût. Vous avez un côté esthète et appréciez les beaux objets. Esthète je ne connaissais pas ce mot mais ça vient de esthétique. Vous êtes un intellectuel et vous connaissez souvent une belle réussite professionnelle surtout dans les métiers qui allient votre sens inné de l'esthétisme et votre intelligence. Vous êtes ambitieux et travailleur. Certains voient en vous une personne durée au thème alors que c'est absolument pas le cas. Pourtant cette attitude pourra vous amener à avoir des ennemis en milieu professionnel. Vous aimez la vie de famille et votre carrière ne vous l'empêchera pas de construire un foyer. Vous recherchez un partenaire gay sociable qui vous admirera toujours un peu. Vos proches pourront toujours compter sur vous. Ensuite on passe à l'orme. C'est les personnes qui sont nées entre le 12 janvier et le 24 janvier et du 15 au 25 juillet. Ceux qui sont ormes sont placés sous le signe de la générosité. Vous avez du charme et plaisir facilement. Vous portez toujours des vêtements élégants qui vous mettent en valeur. D'ailleurs vous aimez aussi évoluer dans un endroit beau et agréable. Vous avez un grand sens de l'esthétisme. Vous aussi. Vous avez un caractère ouvert, sociable et enthousiaste qui vous protège des coups de déprime. Votre nature est franche, généreuse et très imaginative, ce qui pourra vous servir dans votre vie professionnelle. Vous avez un grand sens de l'humour. Vous aimez bien mener votre petit monde à la baguette, mais toujours avec le sourire et de l'enthousiasme. Par contre vous n'aimez pas qu'on dirige votre vie. Dans votre vie amoureuse, vous aurez besoin de quelqu'un qui soit au petit soin pour vous, qui vous entoure de beaucoup de tendresse et d'attention. Sinon vous vous sentirez déstabilisé et inquiet, ce qui ira à votre relation. Mais tant que vous serez sûr de l'amour de votre partenaire, vous serez le plus charmant ou la plus charmante des amantes. Ensuite, le cyprès. Le cyprès, c'est les personnes nées du 25 janvier au 3 février ou du 26 juillet au 4 août. Donc vous, vous êtes sous le signe de la fidélité. En général, vous avez un aspect fort, musclé et sportif. Votre nature est très spontanée. Vous ne connaissez pas les faux semblants. Vous respirez la joie de vivre et êtes très tolérant avec autrui. Vous aimez vivre proche de la nature, que ce soit à la campagne, à la montagne ou à la mer. Vous avez besoin de libérer votre énergie en respirant le grand air. Vous êtes un tempérament très fidèle et vos proches peuvent compter sur vous en toute occasion. Vous avez un caractère très naturel et spontané. Vous aimez la vie au grand air et les plaisirs de la campagne. Vous possédez une joie de vivre et un tempérament très humain. Vous êtes d'une grande tolérance avec les autres. Vos amis comptent beaucoup pour vous. Cependant, vous attendez de qu'ils vous soient fidèles car votre attachement est sans faille. Vous êtes très persévérant et pouvez réaliser de grandes oeuvres. Vous connaîtrez des fortunes diverses. C'est atroce qu'on les entend. Non, il y a un cri d'assassinat. Ou alors c'est une bagnole qui a freiné très fort. Ça m'inquiète quand même. Je suis un peu en stress là, je vous avoue. J'entends tout avec ça, c'est un truc de dingue. Ah non, ne me dites pas qu'il y a un bûcheron maintenant. Je crois qu'il y a un bûcheron maintenant. JPP, JPP, JPP. Vous êtes très persévérant et pouvez réaliser de grandes oeuvres. Bon, les chéris, je crois que je vais changer d'endroit parce que c'est juste pas possible ici. C'est drôle, ce bel. Donc, juste pour finir, vous êtes très persévérant. Vous pouvez réaliser de grandes oeuvres. Vous connaîtrez des fortunes diverses et vous en tirez des leçons positives. Et enfin, en amour, vous aurez besoin d'un compagnon qui vous donne son amour sans restriction. Car vous voulez une famille unie avec des enfants. Voilà pour le cyprès. On se retrouve plus tard parce que là, c'est vraiment pas le bon spot, je crois pas. A toute. Bon, donc finalement, j'ai décidé de rentrer chez moi. Je pense que ce sera mieux pour être au calme. Et encore que, ce qui est assez drôle, c'est que je suis dans ma salle de pain. Parce que, en fait, mon appartement est très bruyant. Du coup, en fait, ils donnent sur la rue. Contrairement au précédent où il y avait une petite cour. Du coup, je pense que ça va devenir mon lieu de tournage. Par contre, j'entends que ça résonne un petit peu. Donc, je vais rapidement passer sur du chuchotement pour que le son soit meilleur et que ça soit plus agréable pour toi. Du coup, voilà, je mettrais des petites lumières. Je vais agrémenter tout ça parce que là, c'est très, très brut. Mais voilà, j'ai pas le choix. Je vais être obligé de tourner dans ma salle de bain. C'est assez drôle, mais c'est comme ça. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais absolument, je m'en suis rendu compte. Je suis oublié de te remercier. Vraiment, j'ai dit en plus que tout, pour tous les commentaires que tu m'as mis en tant qu'abonnateur. C'est juste trop ouf. Je vous en remercie beaucoup tous. Et là, maintenant, je crois qu'on a la preuve très clairement que les commentaires ont un impact fondamental sur le boostage des vidéos. Parce que, ne serait-ce qu'en un jour, j'avais le double de vue. Là, il a clairement tout explosé, ma vidéo. Et c'est grâce à vos commentaires. Donc, je pense que maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire quand vous voulez soutenir un artiste ASMR. Ne serait-ce qu'un smiley, un vieux truc si vous avez la flemme, mais un commentaire a priori, ça booste énormément les vidéos. Voilà. Je suis très content de l'avoir découvert et je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de le découvrir. Du coup, on va continuer cette vidéo avec le signe suivant. Le signe, ce n'est pas des signes, c'est des arbres. Alors, maintenant, on va passer du coup au peuplier. Peuplier qui représente ceux qui sont nés entre le 4 février et le 8 février, entre le 1er et le 14 mai, et entre le 5 et le 13 août. Donc, vous vous êtes placé sous le signe de l'incertitude. Vous avez une belle apparence que vous soignez avec soin. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous êtes assez solitaire et il y a des tendances à avoir la vie en gris plutôt qu'en rose. Ceci est peut-être dû à votre très, peut-être trop grande lucidité. Vous avez un esprit vif qui très vite cerne les choses et les gens. Ceci pourra vous être très utile et vous prierez dans une profession liée à la psychologie, aux sciences humaines ou à la philosophie. Vous allez au bout des choses, ce qui facilitera aussi votre vie professionnelle. La vie de famille et surtout le couple ont une grande importance pour vous. Vous aurez besoin d'un partenaire qui est sociable, ouvert aux autres et qui vous fera rire et dépasser vos limites. Voilà pour le publier. On va passer maintenant au cèdre. Donc, le cèdre, c'est l'arbre protecteur des personnes nées entre le 9 et le 18 février. Ou aussi celle entre le 14 août et le 23 août. Donc, vous vous êtes placé sous le signe de la confiance. En général, vous possédez une très grande beauté ou un charme époustouflant. Bref, vous êtes une personne qu'on remarque. Vous êtes une nature optimiste. Vous savez vous adapter à toutes les situations et prendre des décisions rapides. Vous avez un caractère passionné et aimez vivre une vie faite d'aventures et de rebondissements. Vous serez attiré par l'étranger et votre vie professionnelle. Ce déroulera peut-être sous des cieux lointains. Vous êtes capable de jouer gros sur un coup de tête. Il est important dans ce cas que vous soyez entouré d'amis véritables qui vous soutiendront en cas de couture. Dans votre vie amoureuse, vous chercherez la stabilité. Mais il faudra que votre partenaire soit comme vous, heureux ou heureuse de mener une vie mouvementée. Et qu'il ou elle soit toujours prêt à vous suivre au pied levé. Ensuite, on va passer au bain. Le bain, bain, bain. Donc, le bain concerne les personnes qui sont nées du 19 au 28 février et celles qui sont nées du 24 août au 2 septembre. Donc, vous êtes sous le signe de la particularité. Vous êtes d'une santé robuste et vous avez un corps qui respire le bien-être. Vous aimez être entouré de gens agréables. Certaines mauvaises langues diraient même d'une cour. En fait, vous adorez les conversations spirituelles et intelligentes car vous possédez vous-même un esprit brillant. Vous n'êtes pas superficiel comme on pourrait le croire au premier abord. Vous aimez aider les autres et votre grand intuition. Vous êtes beaucoup dans ce domaine. Vous êtes toujours à la recherche de la perfection et aimez contrôler ce qui vous entoure, que ce soit les gens ou les choses. Ainsi, vous aimez contrôler la nature afin de la rendre conforme à votre notion de l'esthétisme. En amour, vous avez un cœur d'artichaut. Vous vous emballez vite, mais vous désaimez aussi vite. Peut-être votre recherche de la perfection peut vous nuire ici car vous avez tendance à chercher l'être idéal qui n'existe pas. Pour vous stabiliser, il vous faudra quelqu'un qui sache vous rassurer et qui soit d'un caractère calme et serein. On passe à l'arbre protecteur du solblower. Le solblower qui concerne les personnes nées du 1er mars au 10 mars est celle du 3 au 12 septembre. Sous le signe de la mélancolie, votre aspect est souvent beau et séduisant, entouré d'une aura de mystère et de mélancolie. Vous aimez voyager et vous avez une très bonne intuition, ce qui vous permet d'épauler et de soutenir les autres très efficacement. Vous avez une sensibilité artistique et vous avez de nombreux talents dans ce domaine. Vous êtes un être, non, vous êtes d'un naturel sensible, rêveur et romantique. Mais si l'on vous croit fragile, on se trompe lourdement, vous avez une volonté de faire et vous finissez toujours par obtenir ce que vous voulez. En amour, vous aurez besoin d'un partenaire tendre, rassurant, aussi bien sentimentalement que matériellement. Il devra être votre port d'attache. On passe au dial. Le dial qui protège les personnes nées du 11 au 20 mars et du 13 au 23 septembre. Sous le signe du doute, vous avez généralement une constitution robuste et une grande vitalité. Vous êtes souvent sujet au coup de fatigue, mais ceci ne dure jamais très longtemps. Vous êtes très généreux ou généreuse et vous attirez spontanément l'amitié et la sympathie. Vous êtes un naturel doux et vous n'aimez pas les situations conflictuelles et le stress. Vous êtes très sociable et ceci vous permet d'accéder à de nombreuses professions. Votre sourire et votre gentillesse vous ouvriront bien des portes. Par contre, vous êtes assez dispersé et vous n'allez pas toujours au bout des choses que vous entreprenez. Mais comme vous êtes très entouré, votre entourage vous sauvera si vous vous trouvez en mauvaise posture. En amour, vous êtes très loyal et assez jaloux ou jalouse. Il vous faudra un partenaire stable et tendre qui ait les pieds bien sur terre afin de vous ramener à la dure réalité des choses quand le besoin s'en fait sentir. On passe au chêne qui est l'arbre protecteur des personnes qui sont nées le 21 mars, seulement le 21 mars. Vous avez un aspect robuste, vous êtes généralement ce qu'on appelle une force de la nature. Vous avez aussi beaucoup de charisme, vous avez une grande force de caractère, vous êtes courageux, vous avez des pieds sur terre. L'action et le travail ne vous font pas peur. Vous inspirez alors respect ce qui fait de vous, ce qui fait que vous vous dirigez naturellement vers les postes de commandement où vous excellez tant par votre intelligence concrète que par votre sens du respect des autres. En amour, vous aurez besoin d'un partenaire ou d'une partenaire stable et loyale qui vous respecte et qui ait la même vision de la vie que vous. Le noisetier maintenant, le noisetier est l'arbre protecteur des personnes nées du 22 au 31 mars et du 24 septembre au 3 octobre. Sur le signe de l'extraordinaire, vous avez beaucoup de charme et savez comment séduire les autres. Votre charme allié à votre intelligence et à votre tolérance font que l'on vous remarque facilement. Vous êtes touché par la détresse humaine et vous défendez farouchement les causes humanitaires. Comme vous avez un sens inné du jugement, vous saurez très vite cerner les situations qui méritent vraiment une aide urgente. On vous reproche d'être têtu mais ceci vous sera en fait utile car cette tenacité vous fera toujours aller au bout des choses que vous entreprenez. En amour, il vous faudra une partenaire qui apprécie vos élans enflammés pour toutes sortes de causes, de gens, de sport, etc. On passe maintenant au gormier slash sorbier. Gormier et sorbier, c'est la même. Né du 1er au 10 avril ou du 4 au 13 octobre. Vous êtes sous le signe de la délicatesse. Vous avez un aspect physique plein de charme, enjoué et raffiné. Vous jouissez de chaque instant de la vie, vous êtes passionné et aimez vivre des amours romanesques. Vous éprouvez des engouements fréquents et votre enthousiasme fait que vous ralliez facilement votre entourage à votre cause. Vous nagez comme un poisson dans l'eau dans les situations compliquées et complexes, ce qui fait que vous excellez dans la diplomatie et dans les professions où on a besoin d'une médiation. Vous êtes important. Vous êtes plein de charme, enjoué et talentueux. Votre naturel passionné se retrouve dans votre vie amoureuse. Vous aurez besoin d'un partenaire qui soit à la hauteur de vos sentiments, car vous ne pardonnerez pas un écart de conduite. On passe à l'érable, l'érable qui est l'arbre protecteur des personnes nées du 11 avril au 20 avril et du 14 au 23 octobre. Donc, c'est mon arbre puisque je suis née le 17 avril. Donc, ils disent sur le signe de l'indépendance d'esprit, vous avez généralement un aspect énergique et un port de tête alti. Vous avez beaucoup d'imagination et d'originalité et adorez vivre de nouvelles expériences. Vous êtes très sensible et on peut vous croire fragile, mais en fait vous êtes solide comme un roc. Vous avez de l'ambition et votre imagination alliée à un solide bon sens font que vous réussirez ce que vous entreprendrez, même si ce sont de grands projets. En amour, vous aurez une vie un peu compliquée et vous aspirez à une vie de couple, mais ne supportez pas compris votre liberté. Il vous faudra donc un partenaire qui respecte votre indépendance et qui sache vous rassurer. Pour ma part, je trouve ça assez vrai. On passe au noyer qui concerne les personnes nées du 21 au 30 avril ou du 24 octobre au 11 novembre. Sous le signe de la passion, vous avez un charme ténébreux qui séduit beaucoup. Vous avez une nature peu commune, contrastée, secrète et profonde. Vous êtes ce que l'on appelle les éminences grises. Vous n'aimez pas briller sous les feux des projecteurs, mais c'est vous qui tirez les ficelles dans l'ombre. Vous avez une intelligence implacable, vous aimez relever les défis et êtes un ou une grande stratège. Vous êtes capable de dénouer les situations les plus complexes. Vous serez souvent craint, mais toujours admiré. En amour, vous êtes une nature passionnée et jalouse. Votre partenaire devrait être quelqu'un, à votre mesure, qui vous surprenne car vous détestez l'ennui. On passe à châtaignier. Le châtaignier protège les personnes nées du 15 au 24 mai ou du 12 au 21 novembre. Sous le signe de l'honnêteté, vous êtes souvent d'une beauté peu commune, mais que vous ne mettez pas en avant. Vous avez un caractère calme, volontaire et responsable. Vous êtes prévoyant et très tôt, vous savez ce que vous allez faire de votre vie. Vous avez un grand sens de la justice et vous soutiendrez avec flamme et détermination les causes qui vous paraissent juste. Même si, pour les autres, ce sont des causes désespérées. Votre solidité et votre détermination à aller au bout des choses, coûte que coûte, vous créez parfois certaines aménités. Aménités, je ne connais pas ce mot, j'avoue. En amour, vous rêvez d'une grande famille et d'un seul amour pour la vie. Vous aurez besoin d'un partenaire qui place la stabilité d'un roc et qui brave à vos côtés toutes les tempêtes. Le frein protège les personnes nées du 25 mai au 3 juin ou du 22 novembre au 1er décembre. Sous le signe de l'ambition, vous êtes séduisant et vous charmez facilement avec votre physique et gracieux. Vous avez une nature vive, intuitive et talentueuse. Vous êtes viable et on peut compter sur vous en toutes occasions. Votre sens du dialogue, des relations et votre respect de l'autre font que vous serez un excellent pédagogue. On vous reproche parfois d'être un peu trop sérieux et de laisser souvent la raison prendre le pas sur les sentiments. En amour, vous êtes fidèle et prudent. Vous ne vous jetez pas à la tête de la première venue ou du premier venue. Vous ne rêvez pas d'une grande famille mais vous aspirez à un foyer harmonieux où on vous laissera vous épanouir. Vous cherchez une partenaire sûre de lui ou sûre d'elle possédant une bonne dose d'originalité qui prendra le temps de jouer la carte du tendre ou de la tendre avec vous. On passe maintenant au charme, plus précisément le charme de Caroline. Pour les personnes nées du 4 au 13 juin ou du 2 au 11 décembre, sous le signe du bon goût, vous avez un charme naturel, une beauté fraîche. Vous avez beaucoup de goût et faites très attention à votre apparence et à votre condition physique. Votre nature est raisonnable et disciplinée. Vous êtes un bras méditatif ou méditative. Vous êtes très réceptif ou réceptive au son et vous avez beaucoup de dons pour la musique. Vous faites en sorte de vous créer une vie aussi confortable que possible. Votre caractère droit et consciencieux vous fait apprécier dans le monde du travail et vous pourrez atteindre une situation professionnelle envieuse. En amour, vous cherchez un ou une partenaire qui soit tendre et solide, qui partage aussi vos idéaux et votre vision de la vie et qui, comme vous, aime beaucoup les enfants. Le filier maintenant concerne, protège plutôt les personnes nées du 14 au 23 juin et du 12 au 21 décembre, sous le signe de la sensibilité. Vous avez un aspect charmant et souriant, vous adorez la vie et cela se ressent. Vous avez un caractère fort et vous êtes parfois dédu. Vous avez du mal à accepter les critiques en société. Vous êtes brillant, vous avez beaucoup d'humour et vous attirez facilement là-dedans. Vous n'aurez certainement jamais de graves problèmes financiers car vous êtes doué pour attirer l'abondance sur vous. Vous avez un naturel très protecteur et vous mettrez beaucoup d'acharnement à vous bâtir la vie que vous désirez pour vous et vos proches. Vous aspirez à fonder une famille unie et harmonieuse dont vous serez l'âme. Mais il faudra d'abord que vous dépassiez votre côté un peu volage. Vous rechercherez un peu un ou une partenaire fiable qui partagera votre idéal de vie et qui aura l'âme d'un patriarche mais qui vous laissera vivre à votre guise. Le boulot maintenant. Le boulot qui protège les personnes nées le 24 juin seulement. Sous le signe de l'inspiration, vous avez un aspect séduisant et élégant. Vous avez beaucoup de classe, vous avez un caractère calme, chaleureux et généreux. Vous aimez la vie dans la nature, vous détestez les gens vulgaires. Vous êtes très doué pour tout ce qui touche à la créativité et vous devez à tout prix utiliser ses talents car vous réussirez et aurez une vie professionnelle très agréable. En amour, vous aurez besoin d'une partenaire raffinée ou d'un partenaire raffiné qui vous laisse votre liberté. L'olivier maintenant est l'arbre protecteur des personnes née le 23 septembre. Sous le signe de la sagesse, vous rayonnez, vous avez un aspect dynamique, on vous admire. Vous avez un caractère tolérant, enjoué, posé et réfléchi. Vous êtes très sensible, vous aimez la chaleur, les relations harmonieuses. Vous avez un haut prononcé pour la lecture qui s'allie bien à votre calme. Vous avez un grand sens de la justice, vous percevez facilement la profondeur des êtres. Vous devrez cultiver cet aspect de votre personnalité car vous êtes fait pour guider les autres et c'est là où vous réussirez. Vous changerez certainement plusieurs voies de vie. En amour, vous aurez besoin d'un partenaire ou d'une partenaire douce et équilibrée et qui soit à vos côtés mais sans embêter sur votre indépendance. Et le dernier arbre concerne les personnes nées le 22 décembre et c'est le être. Le être qui te place sous le signe de la créativité. Vous êtes toujours tiré à quatre épingles, vous avez une belle apparence et faites très attention à vous maintenir en bonne forme. Vous avez un excellent sens de l'organisation et ça fait parfaitement planifier votre vie et votre carrière. Vous avez de nombreux atouts pour réussir. Vous serez un excellent ou une excellente dirigeante. Vous aimez défricher les terres encore vierges et emprunter des voies novatrices. Ce coup pour la nouveauté allié à un esprit cartésien et à une forte intuition fait que vous serez brillant dans le domaine des sciences et de la technologie. En amour, vous aurez besoin d'un partenaire original qui saura vous intriguer et vous surprendre d'une partenaire originale. Et bien voilà. Pour l'astrologie, moi perso, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est peut-être une part de vrai, peut-être que c'est totalement fake, je n'en sais rien. Mais voilà, je respecte les points de vue de chacun. Moi quand je l'ai fait et que j'ai réfléchi aux dates de naissance de mes gens proches, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses très pertinentes. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, une part de vrai après, je ne sais pas ce que vous en pensez, peu importe. De toute façon, l'important c'est peut-être que ça vous est relaxé, j'espère. Et puis que ça vous est amusé, éventuellement, si vous êtes encore réveillé. Du coup, voilà pour cette vidéo, je vais te laisser ici. Et puis, te dire qu'on va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo avec mes petites lumières que je vais remettre derrière. Et puis, quand j'aurai l'occasion de tourner ailleurs, bien sûr, j'irai dans les autres pièces. Mais malheureusement, la journée, c'est un peu chiant. Ça serait vraiment que je tourne très tôt ou très tard. Il n'y a qu'une voiture qui passe pendant longtemps, quoi. C'est les inconvénients de vivre à part. Mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. Dites-moi si vous avez aimé le soft-spoken. Auquel cas, on le ferait peut-être dans une autre pièce. Voilà, je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada